Période difficile pour le couple Jessica Thivna et Thibault Garcia avec la nouvelle grossesse compliquée de la maman de Mylon. Sont-ils au bord de la rupture ? Elles se confient. Jessica et Thibault ont annoncé un deuxième bébé prochainement lors du tournage des Marseillais à Dubaï. Jessica, enceinte de 14 semaines déjà, a subi une opération de cerclage le week-end dernier. La jeune maman est alité comme à sa première grossesse et elle a du mal à l'accepter. Sa famille ne peut venir passer du temps avec elle à cause des nouvelles restrictions Covid en France, mais elle peut compter sur son ami Jamel qui lui a fait la surprise récemment. Mais voilà, depuis un moment, les internautes ont remarqué que le couple était distant et ne partageait pas beaucoup de snaps ensemble. Alors sont-ils au bord de la rupture ? Jessica s'est confiée aujourd'hui pour annoncer de grosses tensions au sein du couple comme ils n'ont jamais connu. Je vous laisse avec ces confidences. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Voilà, que moi je ne peux pas aller dehors avec mon fils, que je vais l'empêcher d'aller promener avec son fils, de sortir, d'aller faire son sport le matin. Enfin, à un moment donné, je ne suis pas égoïste déjà que la situation est dure pour lui encore puisque c'était hyper compliqué. Je vais être très honnête avec vous, on a passé 15 semaines, 15 semaines pardon, 2 semaines, 15 jours faciles de grosses crises de couple. Mais quand je vous dis grosses crises, ce n'est pas les crises de d'habitude, ça n'allait pas du tout. Donc voilà, c'est une période très difficile. Ce qui m'arrive, c'est un peu compliqué, c'est dur à gérer parce que ça nous est déjà arrivé. C'est des histoires de col et tout et on pensait tellement qu'une grossesse deuxième, ça allait être différente. On ne regrette pas d'avoir un deuxième enfant parce qu'on le voulait, mais on ne s'était pas fixé que ça pouvait se repasser. Pareil, qu'il pouvait se repasser des problèmes de col, on s'est dit voilà, c'est une fois, c'est pas grave, c'était un accident, c'est arrivé comme ça. Et au final, quand tu vois que ça se reproduit, qu'on a vécu des choses très dures pendant le moment de l'évitement, du coup, ça joue sur le couple, ça joue sur tout. Donc je vous disais, on a vécu une période très compliquée, ça va mieux aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ? Eh ouais, ça a été très très compliqué là, ces dernières semaines. Donc là, ça va mieux. On ne sait pas. Mais pour l'instant, ça va mieux. Et voilà, donc c'est le principal. Regardez-moi qui s'est réveillé de la sieste. Bah Mylon, tu vas te faire mal. Allez viens, grimpe. Grimpe. Il y a marqué quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh oh ! Eh ouais, oh, t'es bêtise. Bêtise. Bêtise, ouais. Elon, tu dis ton nouveau mot d'aujourd'hui ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est son nouveau mot du jour, c'est allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Maman ? Maman ? Maman ? Non, maman. Papa. Papa. Maman. Maman ? Maman ? Petit. Bébé ? Bébé ? Maman ? Le bébé ? Maman. Oh oh, le bébé, le bébé. Attention le bébé, le bébé. Bébé ? Tu dis bébé ? Non. Et June ? C'est un petit perroquet, je vous jure. Il est trop beau, il apprend trop vite. Bye. Enjoy. Bye. Dîle le bébé, maman. Bye, bye, mon amour. Tu t'amuses bien et ton papa ? Allez. Bye, mon amour. Papa. Oh, vous avez trop de la chance, je vous aime. Ça, c'est vraiment le plus difficile, quoi. Je ne peux pas me promener avec lui. Il part tous les deux. Bon, il est avec son papa, je suis contente. Mais franchement, tous les jours, quand il sort, je suis deg. J'ai l'impression que je vais louper plein de choses. Je vous jure. J'ai l'impression que je vais louper plein de choses pendant que je suis allongée dans ce lit, en fait. Lui, il court partout. En plus, je lui dis bien faire des bisous au moment, même faire des gâtés. Il monte, il est brut, il reste deux secondes et il se barre. C'est plus difficile.